C'est bon pour la santé, la chronique du docteur Serge Raffal, c'est tous les matins sur Radio-G, sur cette antenne, vous le savez. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, on va évoquer les liens longtemps soupçonnés et à présent quasi confirmés entre l'alimentation et le cancer colorectal. En effet Ilana, ce sujet est extrêmement important car ce cancer est le deuxième le plus fréquent chez la femme et le troisième chez l'homme, la deuxième cause de décès derrière celui du poumon. Il serait, d'après des études récentes, sous l'influence de facteurs génétiques et environnementaux. Parmi ceux-ci, certains dont nous parlons très régulièrement dans cette rubrique jouent un rôle primordial dans sa survenue et son évolution, le mode de vie, la surcharge pondérale, la sédentarité et bien sûr l'alimentation. Et on a maintenant des preuves scientifiques ? Quasiment. Une méta-analyse dite de type ombrelle, c'est-à-dire qui a étudié plusieurs milliers de publications et retenu 45 sélections d'études, vient d'être publiée par les Américains. Elle ne parle pas de preuves irréfutables, mais évoque des indices suffisamment convaincants pour nous alerter et nous inciter à modifier notre alimentation. Des relations statistiquement significatives ont en effet été retrouvées avec certains aliments qui protégeraient du risque de cancer du côlon et d'autres qui l'augmenteraient. Alors on va commencer peut-être par les aliments protecteurs, justement. Oui, sans surprise, une alimentation équilibrée, le régime méditerranéen, une diète pesco-végétarienne, sans viande mais avec du poisson ou semi-végétarienne. La consommation de 100 grammes par jour de céréales complètes diminue le risque de cancer colorectal de 20%. Celle de 10 grammes par jour de fibres ou de nos 5 fruits et légumes de 10%. Les produits laitiers sont intéressants, en particulier les yaourts, bien sûr, nature, qui en modulant le microbiote intestinal et en apportant de l'acide lactique, réduisent les taux de carcinogènes. Les légumineuses, riches en micronutriments, jouent également un rôle protecteur et doivent intégrer plus couramment nos assiettes. Et à l'inverse, certains aliments donc augmentent le risque. Oui, il y a un régime alimentaire déséquilibré de type junk food avec une consommation régulière de viande rouge, agneau, bœuf, porc, veau ou transformé charcuterie. C'est ainsi que 100 grammes par jour de viande rouge augmente le risque de cancer colique de près de 30%. Celui de 50 grammes par jour de charcuterie grasse et salée de 21%. Les boissons alcoolisées ne sont pas en reste. Deux à trois verres par jour augmentent le risque de 20%. Quatre verres de plus de 50%. Est-ce qu'on a une idée des mécanismes qui sont en jeu ? Ils sont plusieurs. La viande provoque la formation de composés cancérogènes par l'intermédiaire du fer qu'elle contient. En passant dans le tube digestif, il favoriserait l'apparition de composés nitrés cancérigènes, déjà très présents d'ailleurs dans certaines charcuteries. C'est ce qui explique que la viande blanche et le poisson, beaucoup moins riches en fer, n'augmentent eux pas les risques. Le mode de cuisson intervient également. Les températures élevées conduisent à la production d'amines hétérocycliques et d'hydrocarbures aromatiques qui favorisent le développement du cancer. Et l'alcool empêche la métabolisation par le foie de l'acétaldéhyde, cancérogène possible ou probable en acétate. Alors, ce qu'on peut dire en conclusion, Serge, sur l'alimentation et le cancer colorectal. Même si le grand Pierre Desproges écrivait « Les progrès de la médecine sont tels qu'ils permettent de profiter plus longtemps de son cancer », je pense préférable de tout faire pour éviter celui du colon. Et dans ce tout faire, éliminer et choisir quelques aliments me paraît une résolution extrêmement simple et bénéfique face à ce cancer fréquent et grave. Eh bien, merci beaucoup Serge Rafale, c'est très clair ce matin sur Radio-Gilles, les bons conseils du docteur qu'on retrouve au quotidien.